... Ce mercredi 8 novembre 2022, plusieurs édifices se trouvant dans des carréfours en Haute-Pont-Dieu ont été inaugurés. Ce travail a été instruit par le président Mamadi Doumbouia à la gouverneure de la ville de Conakry en vue de donner une belle image au grand rond-point de la capitale. La gouverneure a ainsi peu de temps réalisé ces monuments qui, de nos jours, donnent une belle vue à la capitale. Dans la commune de Ratoma, les transversales 5, 6, 7 et 8 et d'autres dans la commune de Matoto, comme le carréfour de Matoto et celui de la Tanerie, ont tous reçu une touche particulière. La gouverneure a rassuré le premier ministre sur les dispositions qui sont en train d'être prises par le gouverneurat et l'ensemble des différentes collectivités pour la préservation de ces édifices. Elle a ainsi appelé les citoyens à les utiliser pour bon escient. En acceptant aujourd'hui d'inaugurer ces ronds-points, vous faites un honneur au gouverneurat de la ville de Conakry. Je puis vous rassurer, Excellence M. le premier ministre, de notre entière disponibilité à toujours persévérer dans ce sens. Des dispositions sont en train d'être prises avec les collectivités à la base pour la surveillance et l'entretien de ces aménagements. Bernard Goumou, en compagnie de la gouverneure de Conakry, du représentant du maire de Ratoma et le maire de Matoto, a inauguré les carréfours de la T5, 6 et le rond-point de la Tanerie. Le premier ministre a félicité la gouverneure pour ce travail bien fait en un temps record et invite les maires et chefs de quartier à bien prendre soin de ces édifices. Vous pouvez voir du visu, toucher du doigt, le beau travail que Mme la gouverneure a réalisé. Encore une fois de plus, je voulais féliciter Mme la gouverneure pour le travail abattu à citer du temps. Merci Mme la gouverneure parce que vous oeuvrez à changer l'image de notre capitale. Je demande aux maires et aux chefs de quartier de mettre tout en œuvre pour pouvoir conserver ces lieux-là à l'identique, c'est-à-dire procéder chaque fois au nettoyage. Ahmet Bari, le 6e vice-maire a, au nom du maire de Ratoma, dit toute sa satisfaction de voir de tels travaux réalisés dans sa commune. Il a promis de tout faire pour qu'il soit bien entretenu. Je veux remercier le chef NRD et son gouvernement. C'est pour Mme la gouverneure. Depuis l'heure arrivée au gouvernement de la ville de Conagry, nous sentons à Ratoma que la commune compte. La commune est dans votre cœur. La commune est une préoccupation gouvernementale. par le passé, pendant les dix ans antérieurs, je ne pense pas, depuis que je suis élu, mais adjoint, si on a assisté à l'inauguration de ces infrastructures Paris-Ratoma. C'est une fierté pour tous les citoyens de Ratoma. C'est une fierté pour nous les élus. Nous vous remercions et nous prenons l'engagement solennel. Et nous allons veiller sur ces infrastructures pour ne pas qu'il y ait de récré pour le futur. Sur ces monuments, on peut voir l'illustration d'un globe terrestre, d'un homme en train de jouer à la guitare, ainsi que d'autres belles images. Ces ronds-points-là serviront également de divertissement pour les riverains, un lieu pour prendre de belles photos.